Nous sommes contentes, mais bien sûr j'ai donné la parole, de vous retrouver aujourd'hui en cette journée de la femme, de devoir attirer de nombreux hommes, c'est ce que nous souhaitons, n'est-ce pas ? C'est fait pour. C'est fait pour, exactement. Puisque donc cette année, l'Hôtel de Paris a placé cette année sous signe de l'amour, alors l'amour de l'âme, l'amour des hommes, l'amour du vent, l'amour du beau, l'amour des autres aussi, et nous allons commencer cette journée de la femme avec un plateau remarquable, je dois le dire, puisque nous avons deux historiens d'art, alors je vais amener nos invités, d'abord je vais passer connerre la parole à madame Lacombe. Comme ça je te redonne le micro pour toute la soirée, comme tu aimes. Écoutez-moi simplement quelques mots pour vous dire, je suis ravie de vous accueillir, on s'est quitté là 4 mois, on ne vous dirait pas, mais ça y est, c'est le départ, 2019 est là, nous serons ravis de vous accueillir avec plein de surprises, de vous accueillir aussi sur une plage, et vraiment je voulais remercier votre fidélité, parce que c'est vrai que pour une première, je trouve que c'est agréable de voir que les gens se mobilisent et sont là avec nous. Donc merci beaucoup, je voulais aussi remercier mes équipes qui sont toujours présentes pour préparer ces conversations secrètes, et qui sont heureux comme moi de vous accueillir. Merci et très très belle soirée. Merci. 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 C'est parti. Merci. 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 mais face à la tentation, elle fait naître son désir. Oui, le serpent l'avait tenté avant, hein, aussi. Bien sûr. Désarmé, il a dit que sa raison sacrifie son pouvoir, il devient idiot. Est-ce que les hommes sont d'accord ? Est-ce que les hommes sont d'accord avec cette définition de la séduction ? Les femmes, en tout cas, je ne crois pas tout le temps. On n'est pas les idiots. Non, absolument, on n'est pas les idiots. Donc, dans les portraits qui traversent ce livre, et Dieu sait s'ils sont nombreux, donc tu parlais tout à l'heure, effectivement, on a un lien, une ouverture déjà sur les grandes horizontales, les grandes horizontales qui font l'objugé de tout un chapitre, donc les grandes horizontales, je pense que tout le monde a compris de ce dont il s'agissait, appelé également Manjard, archi-drôlesse par Zola, cuirassé du plaisir. Amazon, plaisir, n'est-ce pas ? Boîte en or, on voit tout de suite ce que ça veut dire. Alors, cette catégorie de femmes était caractérisée par quoi ? Alors, toute cette catégorie de femmes, c'était surtout, ça a commencé au 19e avec la Paiva et la Castiglione, et ensuite, il y a eu la belle époque, où il y avait beaucoup d'argent, où il y avait l'industrialisation, et Paris était une ville, en fait, je le dis dans le livre, amusez-vous, c'était, je ne dirais pas, mais un énorme mutanard, les hommes voulaient s'amuser, et voulaient ces femmes que tout le monde désirait, et plus une femme était désirée, plus on la voulait, plus elle était chère, plus elle était excessive, parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'argent, l'argent, les hommes avaient beaucoup d'argent, c'était avant la guerre, avant la première guerre mondiale, et plus ils avaient la cortisane la plus chère, la plus onéreuse, celle qui dépensait tout, plus ils montraient l'étendue de la richesse. Là, nous allons parcourir toujours cette balade, et nous allons aller, on fait un peu des sauts dans le temps, ne nous enlouer pas, on pourra revenir, donc on va aller du côté maintenant de ce que tu appelles la femme totale, la Pompadou ou Agnès Sorel. Pourquoi sont-elles des femmes totales ? Qu'est-ce qu'il y a d'une femme totale ? Alors, une femme totale, c'est à la fois une femme qui sait reconnaître l'homme qui est en face, qu'elle veut séduire, donc c'est une femme qui est à la fois la maîtresse, la muse, la mère, la conseillère, n'est-ce pas ? C'est un peu notre Brigitte Macron actuelle, elle a eu ses deux faces comme la Pompadour aussi, parce que la Pompadour a passé une partie de sa vie quand elle est devenue favorite à l'âge de 23 ans, dans le lit du roi, mais après, elle est devenue sa conseillère, et son ministre personnel. Mais c'est toujours, c'est un énorme travail qu'elle a accompli. C'est tout le temps, tout le temps, elle imaginait, elle réfléchissait à ne pas l'ennuyer, parce que c'est un roi qui s'ennuie assez, sinon elle en a fait un grand roi, comme Agnès Sorel a fait de Charles Sainte un très grand roi, qui était plutôt très taciturne au départ. Alors, bien sûr, à la cour, il y avait des femmes très belles qui voulaient être dans la couche de roi, mais celle-là avait de l'esprit en plus et de l'intelligence, et elles étaient toutes, comme la Pompadour ou Agnès Sorel, très éduquées. Elles étaient éduquées comme leurs frères. Elles ont reçu une éducation complète, que ce soit le chant, la conversation, la philosophie, la politique Aspasie, dans la Grèce antique au cinquième siècle. Elle a su séduire Féniclès parce qu'elle a eu une éducation de philosophe, de rhétorique, et donc quand elle est arrivée à Athènes, il a quitté sa femme pour elle. Et c'est drôle parce qu'il y a des contradictions. Elle était à la fois un professeur de rhétorique pour tous les grands hommes d'Athènes, pour Socrate aussi, et elle avait à côté une école détaillée, c'est-à-dire de prostituées et de courtisanes. Oui, elle préfigurait Madame Claude. Voilà, exactement. Mais je ne sais pas si Madame Claude avait cette éducation-là, Thomas. Sans doute pas. Mais c'est vrai que séduire est un métier. Oui, oui, séduire est un métier. Alors tu disais une chose tout à l'heure qui est aussi intéressante par rapport aux Grandes Horizontales que j'ai découvert dans ton livre, c'est qu'effectivement ces Grandes Horizontales avaient quand même comme mission de distraire ces messieurs de leur ennui. D'ailleurs, l'excès est ce qui caractérise le mieux ces femmes-là. Le mystère à l'excès. Le mystère à l'excès. Le mystère à l'excès.